Ça m'a choqué. Ça m'a mis en beau... en tout cas, je dirais pas le mot. Raphaël Blouin-Durand a eu la COVID-19. Il a été traité dans deux hôpitaux de la Rive-Sud. D'abord à Saint-Georges, puis à l'urgence de Lévis, quand sa condition s'est dégradée. Se préposer aux bénéficiaires d'Itavours était témoin de déplacements de personnel et de lacunes dans les passages entre les différentes zones. Oui, il y avait un sas qui se changeait entre les deux, mais ça reste que le ministre dit pas vrai qu'on passe pas de zone jaune en zone rouge, zone verte dans la même zone. Dans la même journée ou dans la même semaine, c'était pas du monde dédié. Puis en plus, moi, je trouvais ça dangereux pour eux parce qu'il y avait pas de N95, il y avait des masques de procédure. Dans Chaudière-Appalaches, trois des cinq hôpitaux sont aux prises avec des éclosions. Saint-Georges, Thetford Mines et Lévis. L'Hôtel-Dieu de Lévis est le plus affecté avec cinq unités touchées. À ce jour, 15 patients et 20 employés ont été infectés, selon le plus récent bilan. Rien de surprenant, selon Raphaël. Il dit avoir observé un problème d'encadrement pour les déplacements des patients positifs à la COVID-19. C'est normal qu'il y ait des éclosions. Quand il y a quelqu'un de positif qui rentre à l'hôpital, tu le swingues dans l'ascenseur puis il parle où ce qu'il veut. Il est pas escorté. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Et encore une fois cette semaine, ici à l'Hôtel-Dieu de Lévis, des employés ont été appelés à travailler malgré leurs symptômes avant d'être déclarés positifs à la COVID-19. C'est nous autres qui allons propager la contamination. Le syndicat des infirmières réitère sa demande. Des masques N95 pour tous ceux qui travaillent dans les unités de COVID. Le gouvernement et l'employeur ne veulent pas nous les donner présentement, malgré qu'ils en ont des stocks considérables. Le CI3S de Chaudière-Appalaches confirme qu'il dispose de 54 472 masques N95. D'ailleurs, le ministre a abordé la question mardi en point de presse. Il a été prouvé, il a été discuté, notamment par l'INESPQ, que le masque de procédure était suffisant. On compte 43 foyers d'éclosion dans Chaudière-Appalaches, dont 2 CHSLD, 8 RPA, 9 écoles et 9 entreprises, entre autres. Raphaël s'inquiète pour ses anciens collègues. J'ai travaillé là, puis c'est encore... Là, j'ai été comme patient et c'est encore les employés qui sont laissés à eux-mêmes. Malgré tout, le CI3S de Chaudière-Appalaches assure que la situation est sous contrôle et que le déplacement de personnel est une solution de dernier recours. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévy. Sous-titrage Société Radio-Canada